Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes qui ont compris que l'entrepreneuriat est le moyen le plus sûr pour éviter le chômage. Ils l'ont si bien compris qu'ils n'ont pas attendu d'être sur le marché du travail pour apprendre des aînés. Ces étudiants en master en gestion d'entreprise ou en marketing ont décidé d'organiser un sommet qui leur permette de côtoyer des managers d'entreprise. Le conférencier de l'édition 2013 est Benadine Kouadio, directeur de cabinet du président du Conseil économique et social, Marcel Zadikessi. Pour lui, les entreprises ivoiriennes et africaines en général deviendront performantes quand les managers africains sauront concilier la gestion moderne et la culture africaine. Une entreprise ne vit que par les acteurs qui sont les hommes. Ces hommes sont meus par une culture. Et vous ne pourriez pas les amener à produire, à exceller dans une activité humaine s'ils ne se retrouvent pas. Il faut que les valeurs qui sont les leurs soient intégrées dans la gestion de l'activité. Cette expérience est vécue par les entreprises que le président Marcel Zadikessi a dirigées, qui ont expérimenté l'intégration ou la prise en compte de nos valeurs africaines dans la conduite des affaires. Et ça montre qu'on n'a pas de résultats moins bons que les autres. Les managers en devenir comptent s'inspirer de cet exemple. Le succès n'est pas une chose qui est fortuite. C'est une chose qui ne s'apprend qu'auprès de ceux qui ont réussi. Pour nous, des exemples tels que M. Bernardin Kouadio, nous devons nous en servir, n'est-ce pas, pour préparer nos carrières futures de managers africains. Moi et mes amis qui faisons partie de ce club, nous sommes au stade du club et nous allons passer à un stade d'entreprise, tout à pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Bernardin Kouadio encourage par ailleurs le gouvernement, ensuite les fondateurs d'école, à préparer les jeunes à l'entrepreneuriat. Cela est possible si l'enseignement Côte d'Ivoire s'adapte à cette exigence de l'emploi.